Bonjour à vous, je suis David Laroche et dans cette vidéo vous allez découvrir comment faire passer votre entreprise et vous-même en tant qu'entrepreneur au niveau supérieur. J'imagine que vous désirez vous lever le matin, être fier de vous-même, fier des produits et des services que vous créez, fier de l'impact que ça a sur d'autres êtres humains. J'imagine que vous désirez doubler et tripler votre chiffre d'affaires tout en étant dans le bien-être. J'ai designé un séminaire qui s'appelle le séminaire Envol, Business et Finance qui a lieu à la Tour Eiffel et qui s'adresse exclusivement aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Alors j'aimerais justement vous permettre de découvrir les 7 gros piliers de ce séminaire et comment vous allez pouvoir en 2 jours de séminaire à la Tour Eiffel, 18 heures de séminaire, faire passer littéralement votre vie au niveau supérieur. Mais avant de vous donner les 7 piliers, j'aimerais vous partager pourquoi j'ai créé ce séminaire. Tout d'abord, dans le passé, j'avais des gros blocages liés à l'argent. C'est-à-dire que j'arrivais à générer de l'argent mais je n'étais pas à l'aise avec en gagner plus. Je n'étais pas à l'aise avec le fait de toucher l'argent, pas à l'aise avec recevoir des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, puis des millions d'euros. Et j'ai énormément travaillé sur moi pour pouvoir justement permettre de faire circuler cet argent. La deuxième chose, c'est que je n'étais pas à l'aise avec le fait de m'autoriser à avoir des rêves et des visions à un autre niveau. Et on sait aujourd'hui combien la vision d'un entrepreneur détermine sa capacité à réaliser ce qui est important pour lui. Et donc la question c'est, à quel point vous êtes clair aujourd'hui sur la vision que vous avez pour votre entreprise dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, cinquante ans, voire plus et voire au-delà de votre vie. Parce que je considère qu'aujourd'hui, un entrepreneur design le monde de demain. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui a été designé et imaginé par des entrepreneurs il y a dix, vingt, trente, cinquante ans, cent ans, deux cents ans, cinq cents ans. Et donc, j'avais du mal avec l'argent, j'avais du mal avec les visions, j'avais du mal aussi avec la certitude. C'est-à-dire que des fois j'y croyais et des fois j'ai arrêté d'y croire. Et combien de temps je pouvais perdre, combien d'énergie je pouvais perdre à perdre confiance, à perdre mon énergie, à perdre ma certitude. C'est-à-dire que des fois j'avais un pic et des fois j'avais des baisses. Et pendant tout ce temps-là, je remettais en question mes rêves, je remettais en question mes projets ou le développement de mon entreprise. Et donc, j'ai créé ce séminaire parce que je me suis dit je veux aider des personnes à littéralement passer à un autre niveau dans leur compréhension des lois autour de l'argent. A littéralement passer à un autre niveau dans leur capacité à avoir des rêves et des visions. A littéralement passer à un autre niveau dans leur énergie intérieure. S'il y a bien une énergie qui est indispensable en tant qu'entrepreneur, c'est votre certitude. Le leader est là pour garder la certitude quoi qu'il se passe. Peu importe si les équipes ont peur, peu importe si la conjoncture économique elle change. De garder la certitude. Parce que là où il y a de la certitude, il y a du business, il y a de l'argent. Alors pour moi-même découvrir ce que je vais vous enseigner, le 16 et 17 avril 2016 à la tour Eiffel. J'ai voyagé au travers du monde rencontrer des entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine, des meilleurs dans leur domaine, qui génèrent des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, voire certains plus d'un milliard de chiffre d'affaires, pour rentrer dans leurs coulisses et comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils gèrent leur temps, leur énergie, leur pensée, leur argent dans leur vie. Et décortiquer ça, j'ai réalisé plus de 300 interviews, 300 recherches en France, au Canada, en Angleterre, aux Etats-Unis, pour extraire ça. En parallèle, je suis allé me former auprès d'entrepreneurs et me faire accompagner par certains d'entre eux. Tout ça m'a permis de littéralement accélérer ma croissance et surtout mon bien-être. Parce qu'au bout d'un moment, j'arrivais à générer du chiffre d'affaires, j'arrivais à évoluer, mais je n'arrivais pas à évoluer dans la patience, dans le bien-être. Aujourd'hui, ce séminaire, je l'ai designé. Si vous désirez faire accélérer le développement de votre entreprise, ou alors créer votre entreprise, mais qu'en parallèle de ça, vous désirez le faire en étant dans un haut niveau d'énergie et de bien-être. Je pense que les deux sont compatibles et je vis les deux aujourd'hui dans mon quotidien. Alors, c'est sept piliers. Le premier, j'en parlais, on va travailler la vision. La vision que vous avez en tant qu'entrepreneur, la vision, c'est-à-dire quels sont les produits et les services que vous désirez créer dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans et plus. Quelle entreprise vous imaginez avoir ? Sur quel marché vous vous situez ? Quel pays vous voulez aborder ? Parce que ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui veulent réussir en France. Personnellement, je me développe en international, aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. On est en train d'ouvrir une société aux États-Unis. Donc, ça s'adresse aussi à vous si vous désirez réussir dans un autre pays que la France ou à l'international. Donc, faire émerger des nouvelles idées et des nouveaux rêves. Comme disait Walt Disney, « What you can dream, you can live it ». On va voir des stratégies qui vous permettent de vous mettre dans un espace de créativité qui est bien supérieur à ce que vous avez quand vous êtes dans le mental, en train d'analyser ce qui est bien ou ce qui est mal chez les concurrents. Et donc, à partir de cet espace de créativité, des nouveaux rêves vont arriver, des nouvelles visions. Il suffit d'un détail pour que vous vous levez le matin en vous disant « Ça, ça me passionne et ça me motive ». On sait aujourd'hui que votre vision détermine votre motivation, que votre vision détermine la motivation de vos équipes, que votre vision détermine à quel point des gens vont vouloir fédérer avec vous, que la précision et la qualité de votre vision va déterminer comment vous allez anticiper les challenges en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est essentiel de faire émerger ça et ça va être 2-3 heures du séminaire uniquement là-dessus. La deuxième chose qu'on va énormément travailler et sur laquelle je suis un génie dans ce domaine, c'est la gestion de l'énergie intérieure. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, mon entreprise, elle est connue parce que j'ai créé des séminaires où les personnes arrivent à maîtriser leur propre énergie intérieure et à libérer leur potentiel. Et donc, pouvoir faire le pont entre ce monde-là de l'énergie intérieure avec l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Parce que ce que je peux observer, c'est que quand on perd l'énergie, on perd la créativité, on perd la productivité, on perd notre capacité d'être organisé, on perd notre capacité d'être convaincu et convaincant. Et donc, vous allez, à la fin des deux jours, vivre tellement d'expériences dans le séminaire, parce que ce n'est pas théorique, c'est quelque chose qui est à vivre, c'est une expérience qui est à vivre, qu'on ne peut pas vivre dans une vidéo. Vous allez tellement faire de préparations neuro-émotionnelles que quand vous allez marcher, respirer, bouger, parler aux autres, faire une vidéo, être dans une relation commerciale, vous allez sentir dans chacune de vos cellules une énergie tournée différemment. Davantage de certitude, davantage de conviction, davantage d'ancrage dans le sol. Et c'est essentiel pour pouvoir vendre des produits et des services, que l'entrepreneur soit sécurisant par son énergie. On ne parle pas d'enthousiasme, on ne parle pas de juste, oui, je vais y arriver. On parle d'une énergie d'ancrage, de certitude qui fait qu'en face de vous, si vous êtes en B2B, vous avez un autre PDG, il est rassuré par votre positionnement, par votre présence, par comment vous tenez, est-ce que vous dégagez ? Et encore une fois, ce n'est pas la théorie de l'énergie, c'est la pratique de l'énergie. Et vous allez sortir du séminaire avec un niveau de certitude que peut-être, vous ne connaissez même pas en vous-même, que peut-être, vous n'avez encore jamais ressenti. Et quand vous sortez avec un niveau de certitude beaucoup plus élevé, pour plusieurs entrepreneurs l'année dernière à la Tour Eiffel, c'est que d'un coup, vous vous mettez à tirer des partenariats business que vous n'aviez pas avant, vous vous mettez à tirer des clients d'un autre niveau que vous n'aviez pas avant. Et là, je pense à un entrepreneur qui, du coup, on a fait le tri sur la majorité de ses contrats qu'il n'avait plus envie de faire, qui étaient sous-payés. Au début, il y a eu un espace de vide, il a maintenu la certitude. Et aujourd'hui, ses contrats les plus petits sont l'équivalent des 20% des meilleurs contrats l'année dernière. Pourquoi ? Parce que sa certitude a augmenté. Il y a des gens qui ne faisaient pas confiance, qui veulent lui faire confiance. Il y a des gens pour qui il était invisible, pour qui il est devenu visible alors qu'il les connaissait déjà. Donc, on va travailler votre certitude. La troisième chose, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la vision et l'énergie en tant qu'entrepreneur, vous avez les produits, les services, et ce que vous voulez créer dans un an, trois ans, dix ans, vingt ans et plus, vous êtes déterminés, vous êtes là, vous êtes présents. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire dès lundi en sortant du séminaire, c'est-à-dire le 18 avril, le 19 avril, le 20 avril, pour mettre en place un plan d'action et créer cette vision ? Il ne s'agit pas juste de rêver, il ne s'agit pas juste d'avoir de l'énergie, il s'agit ensuite de se poser et de se dire par quoi je commence ? Quelles sont les étapes pour ça ? Pour ça, comment on va faire ? Quand vous aurez l'énergie, vous posez des questions spécifiques qui vont vous aider à clarifier par quoi commencer. Vous aurez en plus les exemples des différents coachings que je pourrais faire sur scène avec des entrepreneurs. C'est extraordinaire qu'un entrepreneur est connecté à un rêve et qu'il sait concrètement quoi faire au quotidien. Est-ce que c'est facile pour vous aujourd'hui de savoir quoi faire ? De vous y retrouver dans les milliers d'actions qu'il y a à faire ? Je sais ce que c'est de se lever le matin et de se dire « Waouh, je pourrais faire ça, 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 ça. » Donc non seulement vous allez apprendre à agir et vous allez savoir quoi faire après le séminaire, mais ça va devenir un automatisme de vous lever le matin, de savoir quoi faire et je vais vous donner un système pour vous organiser. Et c'est essentiel de maîtriser le pouvoir de l'action parce que l'action permet de bâtir. La quatrième chose, c'est la motivation. Je le dis aussi de l'énergie. L'énergie pour moi, c'est le fait d'être ancré, confiant, d'avoir la foi, la certitude, d'être allié et puissant quand vous êtes face à votre banque, allié et puissant face à un client, que votre énergie donne envie aux gens de travailler avec vous. D'accord ? Là, on parle de motivation. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à l'extérieur, peu importe les challenges, peu importe que les gens vous critiquent ou les gens n'y croient pas, si vous êtes en développement d'un nouveau produit ou service que les gens disent « ça ne marchera jamais », que cette énergie, elle monte progressivement. Et pareil, on ne va pas voir la théorie de la motivation, on va voir des outils concrets à mettre en place dans votre quotidien pour augmenter votre motivation et vous allez avoir ensuite des préparations neuro-émotionnelles que vous allez vivre pendant les deux jours pour augmenter votre énergie intérieure, votre motivation. Et aussi, vous allez avoir un outil à utiliser chaque matin qui va permettre de reprogrammer votre subconscient. Et je vous garantis que les trucs qui, avant de baisser votre énergie, votre motivation, vont vous faire rire et vous donner de l'énergie. C'est possible de faire de tout ce qui se passe à l'extérieur un tremplin pour accélérer encore plus. La cinquième chose, vous allez voir comment vous créez un réseau de qualité. On sait combien tout est une question de réseau. On sait combien qui on connaît détermine ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On sait combien ça détermine les portes que ça ouvre ou que ça n'ouvre pas, les clients auxquels on accède ou auxquels on n'accède pas. Ça détermine les stratégies qu'on a. Aujourd'hui, on sait qu'on devient qui on côtoie. J'imagine que vous le savez. Donc, on va voir concrètement comment se tenir, comment bouger, comment parler pour créer ce réseau de qualité. Vous allez comprendre comment j'ai pu rencontrer des personnalités aux Etats-Unis, comment j'ai pu être proche d'eux, comment j'ai pu les interviewer, comment aujourd'hui j'ai créé un lien privilégié avec un avocat américain qui est très connu aux Etats-Unis, qui travaille avec des énormes entrepreneurs. Comment je m'y prends, comment je communique, comment je parle. Vous allez pouvoir découvrir ça et je vais vous donner des conseils. La sixième chose, c'est un point essentiel, c'est votre mindset, c'est votre état d'esprit. Parce que ce n'est pas un séminaire pour avoir la théorie de l'entrepreneuriat et il en existe des centaines qui sont extraordinaires. Là, c'est un séminaire pour l'entrepreneur que vous êtes. Développer un état d'esprit où quoi qu'il se passe, vous avancez. Comment ça se fait qu'en période de crise, il y a les plus grandes réussites ? Comment ça se fait que dans un marché qui change, il y a des gens qui arrivent à réussir encore plus qu'avant ? Comment ça se fait alors qu'il y a des difficultés ou des clients qui disent non, il y en a qui arrivent à inverser ça ? Moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est cette énergie-là. On choisit les gens, non pas par rapport à ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas, mais par rapport à ce qu'ils dégagent et à l'énergie. J'ai envie de vous aider à développer un tel état d'esprit que les gens autour de vous vous regardent et disent « Waouh, je sens quelque chose ». Comment ça se fait qu'à Richard Branson, les gens disent « Je ne comprends pas tout de ton projet, mais tu dégages quelque chose ». Comment ça se fait qu'il y a des banques qui ont voulu me prêter ou des personnes qui ont voulu me prêter de l'argent ou m'accorder des choses qu'elles ne m'accordaient pas parce qu'elles m'ont dit « Tu dégages quelque chose, je ne mise pas sur ton projet, je mise sur toi ». Et donc, pour arriver à devenir la personne que je suis, je l'ai travaillé, je l'ai imaginé, je l'ai designé. Ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Et l'objectif pour moi dans ces 18 heures de séminaire sur votre entreprise et sur vous-même, c'est de vous confier comment je m'y suis pris pour développer cet état d'esprit. Vous allez sortir de ce séminaire, vous allez être une personne totalement différente en termes de façon de fonctionner, de penser, de réfléchir. C'est une question d'état d'esprit, d'utiliser ce qui se passe autour et de créer des effets de levier. La septième chose qu'on va voir ensemble, c'est des stratégies. Vous savez, j'adore les effets de levier. J'adore quand avec la même énergie, tu crées trois fois plus de résultats ou dans le même temps, tu arrives à faire trois choses importantes pour toi. Je suis fasciné par ce qui est stratégique. Je vais vous partager des stratégies qui ont fonctionné pour moi, que je ne partage dans aucun autre séminaire parce que ce n'est pas approprié et les gens ne recherchent pas ça. Là, vous allez avoir comment je réfléchis et comment je fonctionne pour créer des effets de levier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans et chaque année, mon entreprise a une croissance qui, certaines années, s'est approchée de plus de 100%. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé, triplé de chiffre d'affaires. C'est dingue. Pourquoi ? Parce que j'ai des stratégies et j'ai entraîné mon mental à être stratégique. Donc, imaginez sortir de ces deux jours, d'avoir des meilleures visions et de savoir comment être un visionnaire. D'avoir une énergie intérieure qui fait que quoi qu'il se passe, ça vous fait rire et quoi qu'il se passe, vous êtes ancré, puissant et solide. Qu'ensuite, vous avez développé un plan d'action de qu'est-ce que j'ai à faire concrètement en s'entendant du séminaire business pour développer une entreprise et surtout au quotidien, comment trouver les actions. Quatre, votre motivation, c'est même pas qu'elle est stable. C'est que vous savez augmenter votre motivation quoi qu'il se passe à l'extérieur. Cinq, vous avez développé un réseau de qualité. Vous avez des stratégies pour développer un réseau et vous allez découvrir comment moi, je m'y suis pris. Six, vous avez développé un état d'esprit à l'autre niveau et vous avez aussi en sept des stratégies concrètes pour développer votre business. La huitième qui est bonus, et pourtant ça va être 50% du séminaire, c'est votre relation à l'argent et les lois qui déterminent comment l'argent et l'énergie de l'argent circulent. Vous allez aimer l'argent à un autre niveau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec recevoir, si vous n'êtes pas à l'aise avec générer double, triple chiffre d'affaires, je vous garantis après les deux jours, vous allez adorer l'argent. Et vous allez surtout avoir des larmes de gratitude de ce que vous pouvez faire pour l'humanité vis-à-vis de cet argent. Comme je vous le disais, ce séminaire, il est créé pour vous si non seulement vous désirez faire passer votre business et vous-même à un autre niveau, et aussi que vous désirez être dans le bien-être et surtout que vous désirez avoir un impact dans l'humanité. J'aime accompagner des entrepreneurs qui se lèvent le matin et comprennent que leur entreprise est un beau moyen de faire évoluer leurs salariés ou les gens qui sont freelance autour d'eux, leurs partenaires et leurs clients. On a la possibilité de contribuer à l'élévation de cette humanité et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. On peut designer des produits, des services, des films, des documentaires, des vidéos. On peut tout designer et que nos clients, ce n'est pas juste un produit qu'ils ont, ils sont heureux de nous avoir rencontrés et ça change leur vie. Donc si vous désirez impacter la vie d'être humain, ce séminaire, il est vraiment fait pour vous. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais la meilleure chose, c'est que soit vous me connaissez déjà parce que vous avez vu mes vidéos et que vous avez participé à des séminaires et vous sentez que la façon dont je forme, la façon dont je partage mes idées vous touche et vous impacte et que vous sentez qu'il est temps de miser sur vous-même, d'investir sur vous-même pour faire passer votre entreprise à un autre niveau parce que vous le méritez et que vous avez marre de stagner ou marre de limiter votre croissance parce que vous avez des croyances limitantes ou parce que vous n'osez pas, parce que vous ne passez pas l'action ou parce que vous manquez de créativité ou manquez d'énergie ou manquez de stratégie, vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent. Vous en avez marre de ça et maintenant vous avez pris la décision. Cette année, 2016 et 2017, c'est mon année. Donc, si vous sentez ça, faites-le. Maintenant, si vous ne me connaissez pas, vous n'avez vu aucune vidéo, regardez-en, profitez-en de regarder quelques-unes. Simplement, ça va être des vidéos autour de plus de la dimension personnelle. Demandez-vous juste si vous êtes prêt au pire. Le pire, c'est quoi ? C'est investir deux jours de séminaire, être dans un lieu extraordinaire qui, rien que le lieu, va avoir un impact sur vous. Parce que, quoi de mieux que de penser à ses rêves et son entreprise dans un lieu qui a été construit il y a plus de 120 ans par quelqu'un qui s'est dit « Tout est possible ». Donc, le pire, c'est d'investir deux jours à peine 2 000 euros. Et le meilleur, c'est qu'une idée, un principe, un exercice, un truc dans le séminaire au minimum impacte votre vie et vous fassiez une, deux, dix, cent, mille ventes de plus. C'est rien. On a designé un séminaire à 2 000 euros limité à 100 personnes à la Tour Eiffel. Pourquoi 2 000 euros ? Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas prêt à mettre 2 000 euros pour le développement de son business et qui ne croit pas au développement de son business. C'est pour ça qu'on a créé ça, pour que 100% des participants, en utilisant ce qu'on voit, se remboursent au minimum la somme qu'ils ont investie. Et c'est ça qui est dingue. L'année dernière, je demandais à des gens « Qu'est-ce qui a été top pour toi à la Tour Eiffel ? » Et il y a des gens qui me disaient « Mais tu sais David, rien que d'être à la Tour Eiffel, ça m'a déjà bougé. » J'ai quelqu'un qui était un entrepreneur important en France qui est venu à la Tour Eiffel l'année dernière et qui m'a dit « Depuis la Tour Eiffel, mon niveau de certitude par rapport au futur il est passé à un autre niveau, ma confiance elle est passée à un autre niveau et j'ai vraiment ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti à ce point-là. » Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures mais écoutez vos trips. Si vous sentez qu'il est temps de passer au niveau supérieur, faites ce séminaire « Envol, business et finances à la Tour Eiffel. » C'est le dernier que j'organise, le dernier à ce tarif-là. Clairement, c'est un tarif vraiment de lancement pour tous les entrepreneurs. Tout le monde est capable d'investir cette somme pour soi-même et j'aurais adoré le faire il y a 5 ans. Ça m'aurait tellement gagné du temps. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver le 16 et 17 avril. Ça démarre de 10h le matin, on finit à 21h, 21h30 le soir du samedi, 10h le dimanche, 18-19h le dimanche et imaginez ce qui va se passer en étant dans cette énergie-là à 100 entrepreneurs dédiés à être dans le bien-être et dédiés à réaliser nos rêves et à impacter les autres. Voilà. Je vous dis au 16 avril, merci à vous, vous avez toutes les informations sous cette vidéo et profitez de l'offre qui est actuelle pour vous inscrire. On avance. Merci à vous de votre confiance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada